Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu, mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi. A ces femmes compétitrices déterminées qui mènent parfois mille vies en une, elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leur cicatrice, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces Navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Hélène Kougoul et vous écoutez Navigante. Elle est déterminée. Oui, ça la caractérise assez bien. Puis elle a les pieds sur terre aussi. Le sang breton y est sans doute pour quelque chose, elle est de Brest. Elle fait aussi partie de ses rares athlètes à en avoir une. Une médaille olympique, en bronze, décrochée sur le plan d'eau d'Enoshima lors des Jeux de Tokyo. Et des titres, elle en a accumulé beaucoup, dont celui aussi, certes un peu honorifique, de marin de l'année 2019 avec sa barreuse Camille Lecointre. On le souligne parce qu'elles ne sont pas très nombreuses sur la liste des récompensés. D'ailleurs, cette affaire de mixité ou plus exactement de parité, ça a l'air de lui tenir à cœur. On en débattra avec elle. Elle a navigué en double, en double mixte aussi, toujours sur son support de prédilection, le 470. Il y a quelques mois, elle a décidé de ne plus poursuivre sa préparation pour les Jeux de Paris et de ne se consacrer qu'à une chose, la Women's America's Cup, la première de l'histoire. Elle est une des six navigatrices retenues. Et ça, c'est pas rien. Un parcours déjà semé de belles rencontres, de belles victoires, auxquelles il faut ajouter un diplôme de l'école d'ingénieur des hautes études technologiques et du numérique. Question de sérénité, d'équilibre surtout. Aloïse Rétornaz est l'invité de notre nouvel épisode de Navigante. Bonjour Aloïse. Bonjour Hélène. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, sous le soleil de Barcelone. Alors voilà, c'était un peu ma première question. Tu es à Barcelone, donc ce n'est pas anodin. On sait que c'est là que se déroulera et la Coupe de l'América, et les Youths et Women's America's Cup. Tu y fais quoi en ce moment ? Écoute, là, on est lundi et on vient de commencer un stage avec toute l'équipe des Women's et des Youths. Donc là, on fait surtout pas mal de simulateurs. Ça ressemble à quoi l'ambiance ? C'est très studieux ? Là, c'est plutôt studieux. C'est vrai qu'on passe pas mal d'heures en salle et ensuite pas mal d'heures dans le simulateur. On a déjà préparé un peu nos journées, à préparer les séances d'entraînement, et ensuite à débriefer, à analyser un peu toutes les données qu'on en ressort. Mais c'est aussi des bons moments. Il n'y a pas beaucoup de temps d'ici la Coupe, donc on essaye aussi de profiter de cette belle équipe. On commence à bien se connaître maintenant, depuis le début des sélections. Donc c'est quand même aussi quelques moments qu'on vit bien. Iléo, comment le degré de tout ce qu'il faut ingurgiter, tout ce qu'il faut apprendre, le degré de nouveauté ? C'est assez intense parce que là, on découvre vraiment tout sur ces bateaux. On se retrouve quand même sur des bateaux où on ne va pas avoir un bout dans la main, où ça ne sera plus que des boutons. Donc c'est de l'apprentissage permanent. Depuis qu'on a commencé à faire du CIM du septembre, c'est vrai qu'on avait la tête un peu en choufleur à la fin de la journée. Il faut être hyper concentré, tout le temps à fond en fait. C'est vrai que les jours sont comptés. Donc voilà, on essaye de profiter de chaque minute avec l'équipe, de rester concentré, de bien se reposer aussi à la fin des journées pour pouvoir réenchaîner le lendemain. Évidemment, on va en parler un peu plus de cette Women America's Cup, de comment cette équipe a gêné, l'implication que tu y as mise aussi au tout début. Mais avant, je vais te poser ma question rituelle. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans le monde de la voile, tu me réponds quoi ? Alors, je te réponds qu'elle est en train de changer, cette place des femmes dans le monde de la voile. Il y a beaucoup de choses qui changent depuis une petite dizaine d'années. Et là, il y a vraiment un nouveau chapitre qui s'écrit avec cette première Women's America's Cup. Moi, ça vient du monde de l'olympisme. Donc maintenant, les femmes sont quand même bien implantées dans le monde de l'olympisme. Sur les Jeux de Paris, on va avoir pour la première fois une égalité parfaite d'hommes et de femmes sur les Jeux. Donc voilà, on y arrive aussi dans le monde de la voile pro. Je pense que que ce soit dans l'inshore ou dans l'offshore, il y a de plus en plus de femmes. Et en tout cas, il y a de plus en plus une volonté d'avoir des femmes qui naviguent. Donc oui, je pense que c'est le changement en ce moment. Tu as l'impression d'être à un tournant, de faire partie de cette génération qui vit ce moment un peu charnière ? On est vraiment les pionnières de cette nouvelle histoire. Après voilà, maintenant, c'est aussi à nous de montrer qu'on est déterminés, de montrer qu'on a les mêmes capacités que les marins actuels. C'est vrai qu'en plus, là aujourd'hui, sur les bateaux sur lesquels on est amenés à naviguer, il y a beaucoup moins cette dimension physique. Là, on n'appuie plus que sur des boutons. Donc a priori, on est tout assez capable de le faire. A priori, vous avez les doigts aussi musclés. Voilà, donc c'est vrai que là-dessus, maintenant, c'est à nous de démontrer par notre investissement et notre motivation, notre degré de rigueur aussi, qu'on peut faire la même chose. et voilà, j'espère que ça va continuer à se développer et puis sur les prochaines Coupes de l'América, on aura des équipasses challengers avec des femmes à bord aussi. Aloïs, comment c'est, comment ton histoire d'amour avec la voile et avec la mère ? Je crois qu'il y a des sœurs un peu plus grandes, un papa aussi qui était déjà bien le nez dedans et qui t'ont poussé. Je lisais que les premières fois, c'était à la Toussaint, à Brest. Donc ça nous donne un petit aperçu. Ce n'était pas forcément le meilleur moment. Il n'était clairement pas un choix de se lancer dans cette discipline pour moi. Non, mon père n'a pas vraiment laissé le choix. Il était passionné de la mer et donc il voulait que ses filles fassent de la voile. Mes deux sœurs y étaient passées avant moi. J'ai appris que les débuts ont été un peu poussifs. Comme tu dis, ça peut être un petit peu froid, humide à la Toussaint et surtout lenté. Donc un peu des débuts timides. Et finalement, j'ai vraiment accroché quand j'ai commencé la compète. J'ai fait de l'opti directement quand j'ai commencé la voile. Et c'est vrai que partir le week-end avec les copains sur l'eau pour se bagarrer et gagner la régate, c'était vraiment le truc qui me faisait kiffer. Donc c'est comme ça que je suis tombée dedans. Et puis c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé les régates, je n'ai plus trop besoin de me pousser. Au contraire. Comment se découvre une âme de compétitrice ? Je pense que c'est une culture du jeu, de vraiment prendre ça comme un jeu. Moi, j'avais envie de jouer. C'est vrai que quand on est enfant, on est un peu attiré par ça, par le jeu. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je suis arrivée à aimer ça, à vouloir y retourner le week-end d'après pour faire mieux, pour battre les copains et progresser à chaque fois. J'avais aussi cette petite boule au ventre à chaque fois que j'aimais bien, cette petite sensation de stress le matin d'une régate d'optile où tu es dans la voiture et tu as un peu peur d'aller et en même temps, on est vendu derrière à mettre au coup. Alors, on va préciser à nos auditeurs que là, tu es dans la base de l'équipe d'Orient Express Racing Team à Barcelone et qu'il y a encore plein de travaux. C'est normal, la coupe, ce n'est pas encore maintenant. Donc ça se prépare. Alors, effectivement, il va y avoir des petits bruits de marteau-piqueur autour et tout. Donc bon, ce n'est pas grave. On est avec toi dans l'ambiance des travaux pour la coupe. Ça fait clairement partie de l'ambiance. Ça n'a jamais été un souci pour toi d'être une fille ? Justement, dans ces débuts en opti où tout le monde est mélangé, si je puis dire. Non, ça n'a jamais été un souci. C'est vrai que moi, j'adorais ça justement en opti, c'est vrai qu'il y a vraiment cette mixité où tu commences et tu fais des manches avec les gars et peu importe les conditions, tu essayes de faire devant les gars aussi. Non, moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais dérangée. Après, c'est vrai qu'en plus en olympisme, tu as tout le temps cette équité entre les hommes et les femmes. Après, je me suis un petit peu challengée aussi en faisant une école d'ingénieurs où là encore, je me retrouvais plutôt avec des hommes qu'avec des femmes. Donc finalement, je suis assez habituée à évoluer dans un milieu mixte et parfois majoritairement masculin. Et voilà, je pense que c'est aussi un chemin qui permet de démontrer qu'il n'y a pas besoin d'être un homme ou une femme pour réussir que ce soit en voile ou en étant ingénieur ou quoi que ce soit. Je pense qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire et il n'y a pas de métier prédéfinis lorsqu'on est une femme ni de sport prédéfinie. Aloïse, on va continuer. Après l'optimisme, il y a le changement de support à la fin du collège. Ça va être le 29er, ça va être le 4-20, donc en double cette fois. Et j'aimerais bien que tu nous parles de ce moment où au centre d'entraînement du Pôle Espoir de Brest, Faustine Méré, qui est championne olympique de planche à voile aux Jeux d'Athènes, vient vous présenter sa médaille. Ça déclenche quoi chez toi à ce moment-là ? Oui, c'était même dans mon collège qu'elle est venue présenter sa médaille, donc moi, je faisais de l'optimiste un petit peu, Méré 4, le week-end, c'était cool. On voyait de loin quand on allait à l'entraînement, on voyait les grands qui partaient s'entraîner pour préparer les Jeux. Et donc Faustine est venue dans mon collège me montrer cette médaille olympique et c'est vrai qu'en fait, je la voyais dans la même pièce que moi, je me dis, elle habite à Brest, elle s'est préparée depuis des années à Brest et voilà, peut-être qu'en fait, moi aussi, si je continue comme elle et que je fais des années, j'arriverais peut-être à aller aux Jeux et revenir avec une médaille. Donc, ça a commencé vraiment à me faire rêver parce que ça devenait plus concret de voir ça de mes propres yeux et c'est vrai que maintenant, du coup, j'aime bien aller dans les écoles montrer ma médaille parce qu'il y a toujours des enfants que ça fait rêver alors peut-être que tout le monde n'est pas sensibilisé de la même manière mais en tout cas, il y en a toujours quelques-uns qui ont les yeux grands et quartiers qui ont envie de faire la même chose et voilà, j'espère qu'il y a plein de filles aussi qui vont, de petites filles qui nous verront partir pour la coupe et qui se diront moi aussi, moi aussi, j'ai envie de partir par cette épreuve-là. Tu as eu des modèles ? Pas de modèles en particulier après, évidemment, il y a pas mal de voileux que j'admire sur tous ceux qui ont un profil pluridisciplinaire en voile, c'est vrai que des Anna Mills ou des Peter Burling ou Blair Tuck qui ont réussi à performer que ce soit en olympisme ou sur l'île shore, ça m'impressionne de savoir répéter aussi la gagne et enchaîner les médailles, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Qu'est-ce qui va te faire basculer vers le haut niveau ? C'est pas rien de prendre cette décision-là parce qu'il faut rappeler que quand on décide de basculer dans le haut niveau en olympisme, on n'est pas dans le professionnel, on ne gagne pas forcément bien sa vie avec ça. Qu'est-ce qui va te faire basculer ? Qu'est-ce qui va te faire te dire « Allez, c'est pour moi ? » En fait, il n'y a pas de point de bascule, c'est vraiment ce dont je me suis rendue compte après Tokyo, c'est que je me suis dit « En fait, ça fait 15 ans que je fais ça non-stop et on ne voit pas le temps passer. Moi, je suis passionnée de voile, passionnée de compétition donc en fait, on les enchaîne. Je crois qu'en 15 ans, je n'ai pas dû faire plus de 3 semaines de pause. Donc, c'est vraiment un chemin continu où tu as toujours envie de préparer ton prochain championnat, d'aller déclencher une prochaine médaille et finalement, ça s'est fait assez naturellement avec le temps. Il y a eu des changements d'équipage parfois mais toujours cette volonté d'aller en chercher d'autres. il n'y a pas eu de grands éléments déclencheurs. Après, il y a des étapes dans la vie. C'est vrai qu'à la fin du collège, on se pose une première question. À la fin du lycée, on s'en pose une deuxième. Mais moi, finalement, j'ai toujours adapté mes études pour pouvoir continuer à la voile et ça s'est fait avec le temps. Ces 15 ans, ces 15 années t'ont rendu forte comment ? T'ont rendu forte de quoi ? Je pense qu'elles m'ont rendu forte mentalement parce qu'il faut être acharné, il faut être déterminé et ne jamais s'arrêter. Il y a quand même beaucoup de moments de doute dans ces préparations parce que si on ne s'arrête jamais en 15 ans, évidemment, il n'y a pas que des hauts, il y a aussi des bas, des moments où ça marche moins bien, des remises en question, des changements d'étudage, des moments de blessure aussi parfois. je pense que ce que j'ai appris, c'est vraiment la force de la détermination. En fait, si on s'accroche, on peut réaliser nos rêves et en travaillant, on y arrive toujours. Aloïse, on va évidemment parler des hauts parce qu'il y en a eu plein. Ça a été quoi ? Tes moments de bas ? Tes moments de doute, peut-être ? Tes moments de moins bien dans ces 15 ans ? Déjà, je me suis blessée assez jeune, je devais avoir 18 ou 19 ans, je crois, quand j'ai une hernie biscale en bas du dos, donc ça a été un petit peu compliqué à gérer parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit c'est la cata une hernie à cet âge-là. Et en fait, finalement, bien entourée par mon kiné Yohan à Brest et des préparateurs physiques, j'ai sécurisé mon dos, je me suis renforcée pour tenir le coup pendant encore 10 ans derrière. Et après, de manière un peu plus technique, il y a eu des compétitions où ça l'a pas fait, notamment, moi j'ai inventé un ancrage sur un championnat du monde, mon premier avec Camille en 2018 où on perd concrètement nos moyens sous stress en medal race, on était quatre bateaux à égalité de points qui pouvaient gagner ce championnat du monde et nous, on finit quatrième au pied du podium, on perd complètement nos moyens dans cette medal et là, j'ai une grosse remise en question à me dire si on ne s'est pas encaissé une medal, on n'arrivera pas à avoir de médaille au jeu donc du coup, on a beaucoup travaillé là-dessus l'année d'après. C'est vrai que j'aime bien la phrase l'échec qui est la source de tous les succès et je pense que c'est grâce à cette expérience-là et aussi certainement grâce à mes problèmes de dos que j'ai eus où du coup, j'ai mis un peu plus l'accent sur la prépa physique, je pense que c'est quand on est un peu dans le rouge, parfois on se remet plus en question et on décortique plus les problèmes et moi, ça me donne la motivation derrière pour les régler définitivement on peut le dire donc on va dire que c'est un peu ça les moments de doute. On va revenir au succès mais avant, on va aussi parler de ce que tu as déjà évoqué c'est-à-dire tes études parce qu'il n'y avait pas que ce chemin du haut niveau, il y avait cette volonté aussi de faire des études. Alors, je lisais dans des articles qui t'étaient consacrés, il y avait trois mots que j'avais retenus, c'était revenus, donc les sous, l'équilibre de vie et la sérénité. Pour quelles raisons ça a été important, voire peut-être primordial pour toi de faire ces études en parallèle du sport de haut niveau dont on sait l'abnégation et le temps qu'il faut investir dedans ? Tu as donné mes trois mots déjà, mais c'est vrai que déjà avant tout, moi ça me permet d'avoir un équilibre de vie, c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, on est très auto-centré sur soi, sur son corps, sa performance et un peu déconnecté parfois du monde réel, on ne connaît pas les problématiques de quelqu'un qui bosse en entreprise, qui va tous les jours au boulot de 8h à 18h et c'est vrai que moi ça m'a appris beaucoup directement à la fin de mes études, j'ai intégré une entreprise en CIP, en convention d'insertion professionnelle et en fait socialement et intellectuellement ça m'a apporté beaucoup parce que je reste connectée au monde réel. Après évidemment il y a la sérénité aussi parce que quand on est sportif de haut niveau, on a comme on en parlait juste avant des moments de doute, quand tu sais que tu as quelque chose d'autre, tu continues ton sport parce que tu as envie de le faire et pas parce que tu n'as pas le choix et ça je trouve ça hyper important. Moi c'est toujours un truc où je me suis dit je n'ai pas envie de faire ça parce que je n'ai rien derrière et du coup ça m'apporte un peu ce calme de me dire si jamais je me blesse demain, si jamais je n'en ai plus envie demain, je sais que j'ai un métier qui me plaît à côté et j'ai commencé à construire quelque chose aussi derrière. Je te coupe deux secondes, c'est quelque chose qui fait peur la peur de ne plus avoir envie et non, je ne vais pas paraphraser Johnny Hallyday en disant l'envie d'avoir envie mais est-ce que c'est un truc qui fait peur de se dire qu'un matin en fait on n'a plus envie ? Moi, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur mais c'est une question que par contre je me pose très souvent est-ce que j'en ai envie et j'ai envie d'être bien dans mon projet je ne veux pas y aller si je n'ai plus envie donc c'est vrai que c'est un re-questionnement que je me fais régulièrement est-ce que j'en ai envie ? Bon là surtout c'est vrai qu'après cette médaille au jeu j'ai eu souvent cette question-là est-ce que j'ai envie de continuer l'olympisme ? J'ai eu pas mal de changement en plus dans mes projets ces derniers temps j'avais commencé après les jeux avec Kevin Kevin qui est parti sur la coupe est-ce que Kevin qui est poné est-ce que j'ai envie encore de refaire un équipage ? Je suis repartie avec quelqu'un d'autre finalement le projet s'est arrêté c'est récemment en juillet qu'est-ce que j'ai envie de faire derrière ? Je suis partie en Accra donc après c'est toujours ça qui me drive un petit peu et je le fais toujours par envie et je pense que ce qu'on fait tellement exigeant si on le fait à contre-coeur ça peut pas marcher donc c'est vrai que d'avoir cette situation un peu à côté de savoir que j'ai un travail je sais que je le fais parce que j'en ai envie pas par contrainte Donc on a parlé de l'équilibre on a parlé de la sérénité et puis les sous ? Évidemment les sous, les revenus notamment en olympisme c'est vrai qu'on a des difficultés on va pas se mentir c'est quelque chose qui est connu de tous mais on gagne pas vraiment notre vie c'est vrai quand on a des résultats en équipe de France on est très bien soutenus par notre fédération par des partenaires privés aussi mais on a pas une vraie sécurité de l'emploi déjà on peut dire et puis et ouais c'est des revenus qui sont pas enfin par rapport si on compare à des footballeurs ou certains sports collectifs on est à des années lumières de là donc c'est vrai que ça c'est aussi hyper important de pouvoir payer son logement à la fin du mois donc évidemment moi je suis soutenue j'ai de la chance d'être soutenue par le Crédit Mutuel Arkea depuis des années en CIP chez eux et c'est un vrai soudagement Aloïse on l'a dit on va parler des hauts parce que on a quand même bien envie que tu nous racontes un peu mieux cette belle aventure des Jeux de Tokyo parce que c'est pas rien d'aller décrocher une médaille olympique vous n'êtes pas si nombreux donc ça va faire du bien aussi d'appuyer sur cette victoire là d'abord ce duo avec Camille Lecointre comment il fonctionne est-ce qu'il fonctionne vite est-ce que vous vous trouvez vite deux femmes ensemble sur un bateau est-ce que c'est une évidence alors on se connaissait déjà depuis des années avec Camille Camille avait fait les Jeux de Rio elle a eu un petit garçon après les Jeux de Rio et quand elle a décidé qu'elle voulait repartir en fait assez vite on s'est rapprochées toutes les deux et on a eu cette envie de tenter le coup ensemble Camille elle m'a coachée quand j'étais en opti donc on se connaissait quand même assez bien elle était un peu plus âgée et finalement sur l'eau ça a pris assez vite je pense principalement parce qu'on avait envie de la même chose et le même niveau d'investissement après à terre c'est vrai qu'on est des personnes très différentes et voilà donc on n'a pas on n'a pas cherché à être parfaitement sur la même longueur d'onde dans tous les domaines ou à être meilleure amie je pense qu'on a surtout cherché à trouver un fonctionnement qui nous allait à toutes les deux avec aussi toute une équipe qui nous entourait ça c'était quelque chose qui nous tenait à coeur d'avoir un coach Gilda qui nous connaissait bien Gilda Philippe Gilda Philippe d'avoir aussi une préparatrice mentale qui était une du Pélos et en fait tout ce cadre il permet d'avancer dans un environnement de confiance et où on arrive à se dire les choses à décortiquer les problèmes quand il y en a il y a aussi un médiateur quand il faut il y a eu besoin de médiateur ? Non mais parfois c'est pas tout rose dans un équipage forcément au début on a forcément une petite période de lune de miel où tout va bien et tu vois par exemple je parlais du mondial de 2018 tout à l'heure c'est vrai que ça a été un coup dur et là à ce moment là t'as besoin d'avoir un avis extérieur d'avoir quelqu'un qui permet d'aider à se poser les bonnes questions à deux ou à trois avec le coach aussi donc voilà je pense que c'est ça qui a fait notre force c'est de partir tout de suite avec cet entourage et ce même ADN cette même envie d'aller jusqu'au bout chercher une médaille ça ressemble à quoi l'abnégation l'organisation qu'il faut avoir pour mener un projet olympique et puis alors il y a un mot je sais pas si c'est un gros mot mais non non je t'en prie mais c'est moi qui te coupe tu vois est-ce que le mot sacrifice c'est un bon mot aussi ouais moi j'ai pas peur d'engager ce mot sacrifice parce que c'est une réalité c'est vrai qu'on a souvent la photo de l'iceberg où on dit voilà ce qu'on voit dans le séjour sportif et voilà tout le bas de l'iceberg qu'on voit pas mais évidemment c'est des sacrifices parce que parfois on voit moins notre famille on a moins de temps voilà il y a plein de je sais pas de voyages de projets persos qu'on met de côté parce qu'on est à l'entraînement et on y est tous les jours et effectivement on parle d'abnégation parce que c'est un projet de tous les jours il n'y a pas vraiment de week-end il n'y a pas les deux semaines de vacances l'été forcément et même quand t'es en vacances tu vis quand même pour ton projet sportif c'est aussi aller à l'entraînement des fois quand t'es fatigué quand ça va pas donc oui c'est vraiment des projets qui nous prennent toute notre énergie tout notre temps et c'est pour ça qu'il faut être passionné pour y aller c'est sûr qu'il faut être passionné et évidemment on a des moments qui sont hyper hauts qui nous font nous dire que tout ça ça en vaut vraiment la peine à l'époque tu le disais Camille après sa médaille au jeu de Rio avant de repartir avec toi pour les jeux de Tokyo un petit garçon quel regard tu portes et tu portais d'ailleurs à l'époque de la voir justement maman et médailler et repartir pour une PO préparation olympique pardon bah c'était assez impressionnant et ce qui était impressionnant c'est que sa motivation et sa détermination d'aller chercher une médaille avait l'air intacte donc ça c'est c'est assez beau et puis bah tu voyais que ça lui correspondait bien à elle et son mari c'était ce qu'il voulait faire il voulait vivre ce projet là avec leur enfant moi j'ai vécu toute l'Olympiade bah avec le petit Gabi du coup qui nous a suivi partout et c'était bon c'est des moments hyper sympas du coup ça mettait aussi un petit peu de distance qui était bien ce qui nous permettait d'être ensemble sur l'eau mais à terre séparée parce qu'elle avait sa vie de famille donc ça permet aussi de pas tout le temps être non sur l'autre et puis bah de partager quand même des moments conviviaux de voir le petit Gabriel grandir c'est vrai que c'était c'était une belle expérience de le voir toujours sur les parkings avec son petit vélo voilà c'était un peu la mascotte de notre parking donc c'est ouais c'était un équilibre qui lui allait très bien à elle mais aussi à son mari puis ça montre que c'est possible évidemment ça montre que c'est possible et on en voit de plus en plus des sportives qui ont cette vie de famille c'est voilà moi je porte pas de jugement là dessus chacun fait ce qu'il veut et je j'ai pas envie de tout faire en disant bah oui il faut faire ça il faut continuer sans avoir une vie de famille mais je pense qu'avant il y avait vraiment des sportifs qui s'obligeaient à arrêter leur pratique alors que là clairement ça démontre que c'est possible de faire les deux voilà on parlait un peu de cette époque un peu ce tournant cette époque qui était en train d'évoluer c'est un bon exemple aussi j'aimerais qu'on revienne à Louise sur la dernière manche la medal race des Jeux Olympiques on va se replonger dans le sport quelques minutes avec toi quand même moi j'ai eu cette chance d'être sur l'eau ce jour là quand tu y repenses à cette medal race où vous êtes passée par beaucoup beaucoup d'émotions il en reste quoi aujourd'hui ? alors de la medal race il en reste un gros bazar dans ma tête parce qu'on va peut-être rappeler quand même aux auditeurs effectivement c'est qu'il y a quand même un moment vous vous êtes vue championne olympique ? non on ne s'est pas vue championne olympique on s'est vue vice-championne olympique vice-championne olympique jusqu'à quelques secondes avant l'arrivée et en fait il y a un gros bazar à la dernière bouée avant le passage de la ligne d'arrivée où les Anglaises qui étaient bien devant dans la dernière course et qui avaient pas mal de points d'avance au classement général donc elles assuraient leur médaille d'or les Anglaises je ne sais pas ce qu'il se passe font une espèce de demi-tour au vent arrière et bien malheureusement pour nous s'intercaler entre les Polonaises et nous qui du coup nous fait perdre cette médaille d'argent et c'était au-delà de notre contrôle et de tout ce qu'on pouvait faire sur la manche donc c'était un peu dur parce qu'on avait réussi à contrôler nos points toute la manche et là il se passe un événement complètement extérieur qu'on comprend pas en plus parce qu'on est dans le feu de l'action dans la manche on est concentré plutôt sur nous que sur les bateaux qui sont 50 mètres devant donc c'est un moment qui est compliqué et c'est un moment auquel je pense qu'on aime toujours souvent d'ailleurs il y a encore deux trois semaines j'ai écouté un podcast d'Anna Mills justement l'anglaise qui remporte les jeux qui parle lors de son podcast de cet événement là et c'est vrai que j'en garde un peu de regret parce que du coup ça casse un petit peu le moment sur cette finale parce que personne ne comprend ce qui se passe du coup quand on ne comprend pas ce qui se passe sur une finale des jeux forcément on porte réclamation pour avoir la chance de pouvoir comprendre ce qui s'est passé parce qu'au début on se dit mais c'est impossible qu'il se vienne de se passer quelque chose comme ça on se dit qu'il y a eu une course par équipe ou on ne comprend pas trop on se dit qu'il y a eu un événement pas normal parce qu'il s'est passé une manœuvre qui n'est jamais arrivée sur l'eau auparavant et donc du coup on va en salle de jury c'est un moment qui est hyper stressant parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer on ne sait pas ce qu'on va y voir et finalement tout se passe assez vite donc c'est moi qui finis dans la salle du jury en plus c'est une position qui est hyper compliquée parce que je me retrouve à sous-entendre que l'anglaise a fait de la course par équipe et que ce n'est pas honnête ce n'est pas un moment facile du coup et finalement du coup on revoit c'est le seul moyen on vient de revoir les images donc dans la salle du jury on revoit les images moi je suis avec Anna dans la salle du jury donc on repasse le film et donc sur le film on voit juste que c'est un craquage quoique voilà c'est la finale des jeux que les anglais sont en panique qu'elles ont peur de faire une faute et que du coup elles prennent une manœuvre qui n'existe pas et qui du coup nous coûte cher en termes de points et de médailles mais bon en fait derrière ça retombe assez vite on sort de la salle du jury on sait qu'on a cette médaille de bronze forcément on aurait eu la quatrième place à cause d'une manœuvre comme ça ça aurait été encore plus dur à digérer mais c'est des équipages avec qui on s'entendait très bien quand même surtout les polonaises qui du coup prennent l'argent et les anglaises avec qui on s'entendait très bien on s'entend très bien aujourd'hui donc voilà malheureusement on va dire pas de bol pour nous mais ça a été un bon yo-yo émotionnel mais ça reste quand même une médaille de bronze et il n'y a pas trop de regrets en tout cas sur la couleur de la médaille finalement c'est plus sur la célébration du moment à propos de célébration quand tu te revois sur les photos sur les images ou même dans tes souvenirs à toi sur ce podium des Jeux Olympiques il reste quoi comme émotion c'est quoi d'être sur un podium des Jeux Olympiques quand on a rêvé de ça sans doute on s'est battu pour ça aussi pendant 15 ans c'est un bon tourbillon d'émotions le moment passe très très vite j'ai l'impression qu'on est monté et pas qu'on est redescendu mais non je me souviens quand même de monter de me dire ça y est la première fois de ma vie que je vais au jeu et on est là avec Camille en train d'attendre notre médaille donc c'est un moment qui est hyper fort c'est beaucoup de fierté et puis surtout je me souviens bien de ces moments-là aussi où on est sur Whatsapp avec nos proches à l'autre bout du monde et c'est la fête en France ils avaient mis un écran géant au Pôle à Brest moi dans mon club au Sable d'Olonne ils avaient aussi mis un écran géant donc c'est beaucoup de fierté les gens connaissent les Jeux Olympiques les gens connaissent moins le 4-70 donc moi ça faisait des années que j'embêtais tout le monde avec mes histoires de 4-7 à chaque fois je me demande c'est quoi un 4-7 et puis en fait là t'es au jeu les gens ils savent très bien ce que c'est les jeux tous les copains avec qui je suis pas allée en week-end avec qui j'ai raté toutes les soirées ils comprennent finalement donc c'est un c'est un super beau moment c'est une super belle reconnaissance de toutes ces années de travail et puis surtout en fait après tu rentres avec ta médaille et t'as un truc t'as ramené aux gens et les gens sont aussi hyper contents d'avoir vécu l'aventure avec toi pour tous nos partenaires aussi c'était un super moment je sais qu'on a vécu des super bons moments en rentrant des Jeux à aller montrer la médaille un peu à tout le monde donc c'est vraiment beaucoup beaucoup d'émotions beaucoup de joie et de fierté quel est le message le plus inattendu ou le plus fou que tu aies reçu pour te féliciter on en a eu pas mal c'est vrai qu'on a eu une petite vidéo on avait Franck Duboz qui était venu parrainer notre bateau et en fait il nous a fait une petite vidéo il a suivi les Jeux lui aussi à fond après c'était aussi marrant tout le monde des Jeux moi j'avais pas mal de copains en France qui me suivaient mais les manches c'était à 5h du matin donc parfois t'avais les messages des gens qui rentraient de soirée et qui te regardaient au jeu c'était aussi assez rigolo et puis après évidemment t'as aussi la relise à l'Elysée moi j'ai eu la médaille du mérite donc c'était un super bon moment aussi et évidemment quand on a la livre d'Emmanuel Macron c'est sympa aussi ça change quoi dans la vie d'avoir une médaille olympique et ça change quoi dans la tête de la femme que tu es et de l'athlète de haut niveau que tu es est-ce qu'on se sent invincible en fait après avoir une médaille olympique non alors clairement on se sent pas invincible d'avoir une médaille olympique ça change parce que comme je dis il y a quand même cette reconnaissance tout le monde connaît les jeux et dire que tes médailles olympiques c'est stylé après ça change pas la vie ça change pas du tout la vie les gens s'imaginent que tu vas avoir tous les sponsors qui viennent te voir mais non ça ne se passe pas comme ça et puis en fait moi assez vite on va dire les affaires ont repris parce que j'ai repris un autre projet olympique derrière donc en plus c'était un projet olympique sur une préparation beaucoup plus courte parce qu'on avait perdu un an avec le Covid donc on avait plus que trois ans pour se préparer aux Jeux de Paris donc finalement je ne suis pas restée toute l'année sur mon petit nuage là-haut j'ai assez vite repris l'entraînement essayé de retrouver des partenaires comme le projet changeait comme notre discipline devenait mixte tu ne pouvais pas rester là tourner les pouces en me disant allez on reprend les mêmes et on recommence il fallait recréer une nouvelle histoire et donc voilà c'était un peu repartir de zéro et puis retourner au charbon travailler et s'investir on disait les pieds sur terre tu vois on n'avait pas complètement tort tu disais repartir au charbon avec un projet en mixte puisque pour les Jeux de Paris 2024 le 470 sera en mixte donc il y a eu ce début avec Kevin Péponnet puis avec Hippolyte Machetti puis avec Hugo Leclerc tu as changé beaucoup de beaucoup de barreurs sur ces je n'ai eu que deux vraies barreurs mais pas pas que de ton fait on sait que Kevin a décidé d'arrêter Hippolyte aussi et puis toi tu as décidé d'arrêter cette préparation olympique à quel point c'est difficile de prendre cette décision là et qu'est-ce qui t'a toi fait la prendre alors déjà c'est pas vraiment une décision que j'aurais aimé prendre je l'ai prise parce que elle est un peu subie j'ai réfléchi ouais elle a un petit peu subie c'est vrai que Kevin ça s'arrête assez tôt dans l'olympiade parce qu'il part sur cette GP et sur la coupe je comprends parfaitement son choix il a eu une super belle opportunité et puis aujourd'hui il démontre qu'il a bien fait de prendre ses décisions et c'est moi qui viens le retrouver à Barcelone mais c'est vrai qu'après avec Hippolyte on était déjà bien avancé dans la sélection pour Paris c'était assez serré avec Camille et Jérémy et donc la décision elle a été un petit peu subie enfin je veux dire un petit peu elle était complètement subie de mon côté j'étais pas prête à ça après bon voilà il s'est retiré pour raison personnelle et je j'ai pas de grosse amertume par rapport à ça mais c'est vrai que du coup quand on regardait les cartes qui me restaient en main on était quand même très avancés dans la sélection j'ai eu à cœur de terminer le 470 quand même avec ce championnat du monde donc j'ai demandé à Hugo Lecèche de venir me dépanner sur ce championnat du monde et franchement je suis hyper contente de l'avoir fait mais je voyais bien que dans le temps qui nous restait vu comme la sélection était déjà avancée c'était pas possible de recréer encore quelque chose et en fait moi en parallèle de ça depuis septembre 2022 j'étais déjà un petit peu passée en mode coupe donc j'avais à cœur de vouloir faire ce double projet finalement ça se transforme en simple projet ce qui finalement n'est peut-être pas si mal vu l'investissement que ça demande mais ouais en fait moi j'étais déjà en mode coupe depuis un moment donc quand en juillet Hippolyte arrête je me dis je me concentre à fond sur la coupe finalement il y a un petit intermédiaire avec la blessure de Louberto Mieux sur le test event en Accra 17 et Tim Mourniac qui me demande de venir participer avec lui sur la suite de la sélection olympique le temps que Lou se remette de sa blessure donc une super expérience et là c'est vrai que je saisis vraiment l'opportunité parce que je me dis bah ouais en fait moi je veux aller faire la coupe sur un bateau qui vole et là Tim qui est la petite pépite française du bateau qui vole que je fasse avec lui ce championnat d'Europe donc en plus un bon ami à moi on a partagé l'aventure à Marseille ensemble parce qu'on était en coloc sur Marseille donc là j'y vais à fond et on se prépare de septembre enfin tout septembre-octobre on navigue en Accra et on arrive du coup préparé pour pour l'Européen et super expérience quoi j'ai adoré le bateau et donc voilà maintenant je me pose des questions pour la suite on verra après la coupe ce qui se passera mais c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé le bateau et ça m'a beaucoup appris pour tout l'esprit volant donc voilà je me suis sentie plus à l'aise après en naviguant sur d'autres supports en allant sur le simulateur tu comprends mieux tu comprends mieux comment ça marche j'avais l'habitude de gérer de l'aérien mais pas du sous-marin donc c'était pas des feuilles s'adapter et saisir les opportunités c'est des mots d'ordre ouais ah ouais l'adaptation je pense dans ce qu'on fait t'es obligé on est tellement soumis dans le milieu de la voile déjà rien qu'aux conditions météo à ton matériel et voilà la préparation olympique de Tokyo 2020 a bien montré ça avec cette année Covid aussi où il a fallu beaucoup s'adapter donc je suis un peu dans une mentalité où je me dis tout ce que je contrôle pas je vais pas trop m'attarder dessus et tous les paramètres que tu peux contrôler t'essaies de les contrôler au max mais évidemment il y a toujours une part d'inconnu et il faut faire avec quoi à quel point tu aimes ça le contrôle justement et avoir le contrôle et pouvoir contrôler ou à quel point c'est important pour avoir toi dans ton caractère pour le savoir moi je crois que j'aime bien pouvoir contrôler le maximum de choses ça peut être parfois un défaut mais non c'est vrai que je suis quand même quelqu'un d'assez rigoureuse d'assez sérieuse surtout quand je suis à la voile pour moi c'est comme quand t'es au travail il faut être concentré et rigoureux et voilà essayer de laisser le moins de chance au hasard parce qu'on a déjà pas mal de choses qui sont liées au hasard donc si on peut les limiter c'est mieux alors tu le disais il y a cette idée donc de double projet qui va se transformer en simple projet à savoir cette Women America's Cup qui se disputera à Barcelone fin d'été des tout débuts tout début d'automne quand on a su qu'il allait y avoir cette Women America's Cup ça a déclenché quoi chez toi le fait de vouloir partir tout de suite commencer cette aventure pourquoi en fait moi dès que j'ai su qu'il y avait cette coupe je me suis dit qu'il fallait en être on savait pas encore en plus si on allait avoir un équipage challenger français là la particularité de cette coupe c'est qu'on aura donc le Defender et les 5 challengers qui auront une équipe féminine et une équipe jeune mais en plus de ça je sais pas comment les appeler peut-être des outsiders il y a 6 nationalités qui auront des équipes aussi et moi je me suis dit mais même si on n'a pas d'équipe challenger il faut qu'on y aille il faut qu'on soit là la France on est quand même une grosse nation de voile surtout dans la course au large on a quand même pas mal de médailles olympiques aussi donc pour moi il fallait être présente donc c'est pour ça que j'avais commencé à travailler assez tôt avec Paola sur trouver des partenaires qui pourraient s'engager avec nous dans cette coupe donc je me suis aussi rapprochée de Stéphane Candler pour qu'il nous aide à monter un dossier et qu'il nous aide à trouver des partenaires et donc finalement c'est comme ça que L'Oréal est arrivé dans le projet c'est Paola et moi qui avons trouvé L'Oréal et qui avons réussi à les embarquer du coup avec l'aide de Stéphane dans le projet donc moi c'était vraiment un truc je voulais en être je me dis je suis dans la bonne tranche d'âge pour en être encore donc en fait moi quand j'ai grandi avant de connaître les Jeux je pense que j'ai connu la Coupe de l'América avec mon père et en fait je voyais pas de femmes et je me disais que c'était même pas une épreuve qui me concernait vraiment du coup un truc même pas un rêve que tu pouvais trop t'autoriser parce que tu te dis bon bah de toute façon il n'y a pas de femmes donc ça doit être un truc pour les gars et voilà et en fait bah là ça s'ouvre moi je veux que l'année prochaine il y ait des petites filles qui regardent la coupe et qui disent bah bah moi aussi je veux faire ce bateau là quoi comment on va chercher et séduire L'Oréal et bah on y va un petit peu au culot déjà et puis après il en faut il en faut ouais il en faut et puis il faut surtout bah vendre du rêve quoi leur montrer qu'on est à un tournant de l'histoire et qu'on veut embarquer du monde avec nous dans cette histoire donc voilà déjà on s'acharne un petit peu pour faire un beau dossier pour bah commencer à embarquer les bonnes personnes avec nous dans le projet donc c'est pour ça qu'on se rapproche de Stéphane Manon et Amélie aussi qui sont bah qui sont déjà aussi là qui sont motivés donc voilà on travaille et puis et puis on y va et puis on profite quoi on attaque et puis il y a eu ces sélections qui ont été un petit peu longues c'est vrai avec avec l'association Team France avec Orient Express Racine Team c'était long d'attendre le verdict ouais c'est vrai que c'était assez long et puis enfin en plus du coup c'était un peu un peu bizarre pour nous cette double casquette où d'un côté on travaillait à trouver le partenaire et d'un autre côté il y avait cette sélection après c'est vrai que bah voilà les mois passés on s'entraînait mais ça laisse aussi le temps du coup de bah de t'acharner un peu sur le foil de naviguer sur tout que tu peux naviguer pour progresser et puis ça permet aussi à l'équipe d'apprendre à se connaître et voilà je pense que c'est pas facile en fait aussi de faire des sélections dans un temps court parce qu'on on peut pas avoir tout le monde au même moment vu qu'on est toutes éparpillées dans des projets différents donc ouais on était contentes au mois de décembre qu'enfin on avait passé ce dernier cette dernière étape de la sélection on a entendu on a entendu les travaux qui vont bientôt se terminer je crois qu'il y a une barre de fer qui vient de tomber par terre tout va bien ça dit quoi de la société Aloïse ça dit quoi de l'évolution que la coupe s'ouvre aux femmes bah ça dit que moi je trouve qu'on avait un petit peu de retard et que voilà ça y est on commence à rattraper notre retard et je pense que dans le monde de l'entreprise aujourd'hui en France on y travaille quand même beaucoup on parle d'égalité salariale c'est quelque chose on parle d'inclusivité c'est quelque chose au cœur de toutes les entreprises maintenant dans le milieu du sport ça met plus de temps à arriver il y a aussi ça reste un peu ancré dans les mœurs de dire parfois bah oui mais les gars sont plus musclés donc c'est normal en voile ils peuvent y arriver mieux ou quoi que ce soit mais en fait aujourd'hui ça marche plus de dire ça donc il était temps que ça change je pense qu'il y a Seljp aussi qui est pour pas mal parce que ça fait 3 ans maintenant avec l'ouverture du Women Passway Program qu'ils ont commencé à intégrer les femmes voilà maintenant tout ça c'est compliqué c'est des projets qui coûtent cher donc forcément pour donner du temps aux femmes il faut aussi trouver des budgets donc voilà c'est toujours ce challenge cette course aussi contre la montre et puis maintenant trouver du temps du budget pour faire naviguer les femmes pour nous faire progresser pour réduire un peu ce fossé parce qu'on a pris quand même un tournant dans le milieu de la voile il y a on va dire depuis une quinzaine d'années avec l'arrivée du foil ça aurait été magique qu'il y a 15 ans on puisse intégrer les femmes à la même hauteur que les hommes il n'y aurait pas eu cette création d'un premier fossé mais je pense que voilà le fossé n'est pas trop grand encore donc il est temps de le combler et puis je pense qu'on a la chance en France d'être dans une équipe avec toute l'équipe du coup de challenger avec Bruno Dubois qui soutient l'inclusion d'équipes féminines justement Quentin qui est aussi partant pour faire naviguer les femmes je pense qu'il faut qu'on saisisse notre créneau et voilà je pense que c'est des choses qui tiennent vraiment à coeur aussi de nos partenaires donc on voit que les partenaires ça va partir à coeur que les femmes sont intégrées au projet et voilà il faut y aller pour moi on a le tapis rouge et déroulé mais par contre ça va aussi dépendre de nous c'est à nous de montrer qu'on en a envie et qu'on peut le faire Aloïse tu te sens comment quand t'es sur un bateau qui vole et qui va très vite c'est quoi le plaisir l'adrénaline la peur a-t-elle sa place allez si on était une petite souris et qu'on pouvait se mettre à l'intérieur de toi on ressentirait quoi alors ça dépend un petit peu des supports dans tous les cas il y a beaucoup d'excitation moi j'adore ça la sensation en vol elle est dingue c'est vrai que mon premier grand prix de CLGP il y avait quand même une petite appréhension une petite dose de peur au moment du premier départ quand t'as tout le monde qui vient enfin il n'y a pas la place de passer tous les bateaux dans la ligne de départ donc c'est chaud quoi après c'est quand même surtout l'outil c'est vraiment hyper fun le nacra par exemple c'est incroyable tu sens vraiment le bateau sous tes pieds et puis après c'est toute une question d'équilibre voilà déjà qu'on se sent assez libre quand on fait un sport nature comme ça où on est sur les éléments qu'on se prend les embruns dans la tête mais là en plus quand t'es en vol la sensation de liberté elle est incroyable et la vitesse c'est un peu addictif quoi t'as un lien particulier avec l'océan j'ai l'impression vu la t'en donner la façon dont tu en parles je crois que t'es aussi ambassadrice de la Surfrider Fondation c'est quoi ce milieu là pour toi à quel point il est en toi bah moi j'ai baigné dans l'océan depuis que je suis petite mes parents qui avaient une petite maison sur l'île de Molène pas très loin nourrissant et donc c'est un endroit hyper nature où j'allais tous les week-ends donc c'était toute l'année on se baignait peu importe qu'il fasse qu'il fasse 10 degrés ou qu'il en fasse bon je vais pas dire 30 je crois pas que ça arrive très souvent non ça n'arrive pas de menta aux gens ce n'est pas vrai mais non c'est vrai que j'ai toujours adoré ça après la voile c'est venu je pense que j'ai aimé la voile plus par la compétition mais enfin maintenant de manière générale j'ai essayé de vivre à Rennes pendant un moment mais je n'en pouvais plus de ne pas voir de ne pas voir la mer donc voilà maintenant je suis je suis revenue près de la mer et c'est vrai que les week-ends c'est aussi souvent paddle, surf, wing à peu près tout ce qui touche à l'eau j'adore la plongée aussi et j'espère un moment dans ma vie avoir un peu plus de temps pour m'y mettre plus d'ailleurs mais globalement j'adore l'océan et c'est c'est vrai qu'on a vraiment de la chance de pouvoir profiter dans notre environnement comme ça en faisant du sport c'est je pense il y a quand même il y a d'autres sports c'est vrai quand on fait du ski ou qu'on va faire du vélo on est quand même aussi en extérieur mais bon l'océan c'est une petite dimension un peu cool aussi quoi tu parlais de cette maison sur l'île de Molène donc la maison des week-ends de ton enfance si tu fais un petit un petit retour en arrière alors évidemment c'est pas comme si t'avais 50 ans t'es encore toute jeune et on a parlé de ce parcours déjà assez fou qu'est-ce qui te rend le plus fière aujourd'hui ? question dure ça qu'est-ce qui me rend le plus fière ? je pense que c'est j'ai envie de dire la longévité de mon parcours presque parce que non je suis hyper fière de m'être accrochée comme ça au fur et à mesure des années je suis je suis fière je sais pas si fière c'est le mot mais j'adore c'est marrant comme fière fière c'est à l'heure d'être un gros mot c'est pas un gros mot fière non c'est pas un gros mot mais en tout cas je sais que je suis heureuse en tout cas de pouvoir partager l'expérience que j'ai vécue c'est vrai que quand t'as la chance de pouvoir aller dans les écoles ou dans ton club avec les plus jeunes cette année c'est un peu compliqué on est pas tout près des clubs à Barcelone je suis un peu loin des Sables de Lonne pour aller chez moi ou à Brest mais j'adore pouvoir partager ça et faire rêver ça c'est une chance qu'on a quand on fait du sport c'est qu'on peut faire rêver les gens et finalement peu importe le résultat hier j'ai été avec une amie d'IQ Fol une amie israélienne qui vient de rater sa sélection au jeu alors qu'elle a fait une Olympiade de dingue avec la championne du monde l'été c'est pas elle qui ira au jeu et en fait je lui disais que ce qu'on a vécu ce qu'on vit à travers le sport on a la chance de pouvoir faire rêver les gens peu importe le résultat parce que quand on voit sur les réseaux des gens qui nous suivent finalement c'est incroyable moi je me souviens au retour des jeux de regarder la télé toutes les émissions je me souviens d'attendre pour passer sur des plateaux il y avait les infos le matin les infos c'est souvent dur c'est souvent négatif et finalement ce truc qui fait un peu respirer c'est quand on me parle de sport de choses positives et je pense qu'on a on a cette chance en tant que sportif de pouvoir procurer des émotions et ça pour moi c'est une fierté Aloïs tu as hâte de quoi ? j'ai hâte de faire ma première nave en AC40 c'est vrai que je sais que je vais retourner probablement ce soir ou demain matin sur le simulateur mais j'ai quand même hâte de sentir le vrai vent contre mon casque quand on sera sur l'AC40 donc ouais j'ai hâte forcément de faire ma première nave d'AC40 et puis j'ai hâte à la coupe c'est quand même une expérience que moi j'ai vraiment jamais vécu je ne suis jamais allée voir de mes propres yeux une coupe de l'América donc j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble et déjà l'ambiance elle est assez incroyable d'ici c'est vrai qu'on voit toutes les équipes ça fait vraiment rêver on voit les bateaux qui partent les uns après les autres sur l'eau des autres équipes tout à l'heure en commençant le podcast j'avais une hausse qui rentrait donc c'est un truc qui fait bien rêver quand même et bien on va te laisser à ton rêve bien éveillé ceci dit parce qu'il va falloir l'être bien éveillé pour les prochains mois à venir merci beaucoup d'avoir été l'invité de Navigante c'était super de partager ce moment-là avec toi tu remercieras les messieurs qui font les travaux derrière toi c'est bon je pense qu'ils ont fini voilà avec nous ils sont dans le bon timing merci encore d'avoir partagé ton temps avec nous pour Navigante et puis on te souhaite plein de belles choses pour cet automne à Barcelone bien sûr merci beaucoup à toi Hélène merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante produit par Tip & Shaft n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas non plus à le partager et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft c'est gratuit elle est envoyée chaque vendredi à 17h et pour vous inscrire ça se passe sur tipandshaft.com à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada